salut à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est un talk bienvenue à vous on se retrouve pour le résultat des tirages de la ligue des champions c'est parti les amis alors j'ai pris toutes mes notes j'ai noté les poules de la ligue des champions je touche sur mon instagram vous voyez pas mais j'ai tout mis sur mon instagram pour ceux qui n'ont pas vu au moins je fais même plus sur instagram c'est gratuit bref ajoutez moi sur mon instagram si vous n'en avez pas ça fera plaisir bref on va commencer par la groupe A le groupe A comporte Manchester City le PSG Leipzig le club bruce le groupe B c'est le groupe de la mort Liverpool Atletico Madrid et le Seporto assez Milan le groupe c'est Sporting Lisbonne Borussia Dortmund Azzak Amsterdam et Besiktas le groupe D Inter Milan Riel Madrid Shakhtar Donetsk et Shérif je ne sais pas où vous me direz dans les commentaires Bayern Munich, Barcelone, Benfica et TNM Kiev sont dans le groupe E le groupe F comporte Villarreal, Manchester United, Atleta Bergam et les deux groupes de Berne le groupe G comporte le LOSC, FC Séville, Salzbourg et Wolfsburg et le groupe H pour terminer des siens Malmö, Zenith ainsi que la Juventus et Chelsea maintenant je vais donner mes pronostics alors Manchester City et PSG vont finir les deux premiers pour le groupe A pour le groupe B je pense que Liverpool va finir premier l'Atletico deuxième je pense que ça va se jouer la deuxième place entre l'Atletico et Assez Milan je viens d'être plus à l'Atletico que Assez Milan est donc Porto éliminé et Milan en Europa League et puis Lexus du groupe A sera remercé en Europa League ensuite groupe C alors pour moi Dortmund vous finir premier large par contre je vois bien le Sporting faire quelque chose ça va peut-être vous surprendre mais vous moi je vois le Sporting faire quelque chose vraiment je vois bien le Sporting titillé l'Ajax et Bichy Tass je sais pas pourquoi mais je vois bien le Sporting titillé c'est les adversaires du Borussia Dortmund donc je vois premier Borussia Dortmund et deuxième Sporting ensuite la question ne se pose pas le Real Madrid va finir premier l'Inter deuxième qui ont été affaiblis suite au départ de Lukaku et de Rakimi et puis le troisième ça va être le Shakhtar en toute logique ensuite bah du côté du groupe C pour le troisième ça va être soit l'Ajax soit le Bessita j'en ai aucune idée le groupe E je pense que c'est avec Benfica qui va être renversé en Europa League par contre il n'y a aucun suspense pour le Bayern et le Barcelone ils vont finir les deux premiers alors le groupe F c'est intéressant parce que pour moi le Lyon Bessbjerg on n'en parle pas pour moi ils sont les milliers d'avance par contre ça va se rejouer sur les trois premiers c'est là où ça peut être comme une poule de la mort mais même si je vends Manchester United premier je pense que ça va se jouer entre Villarreal et Atalanta je sais pas pourquoi mais ça va se jouer sur des détails j'avais de vous dire la Ligue des champions c'est les détails qui comptent donc c'est pas comme si ça date d'hier soir mais voilà pour moi Manchester United c'est sûr qu'ils vont se qualifier surtout avec Cristiano Ronaldo qui vient d'arriver d'ailleurs j'en ai fait une vidéo n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube alors le Lusk FC Séville, Salzbourg, Wolfsburg alors pour moi je ne pense pas franchement tout est ouvert tout est ouvert vraiment même si je vois en ce moment je vois Séville se qualifier mais après tout est possible mais quand je dis tout est possible c'est vraiment tout est possible le Lusk FC peut très bien terminer deuxième comme il peut terminer troisième comme il peut terminer dernier franchement tout est possible dans le groupe G le groupe H on n'en parle pas j'aime tous et celles-ci vont finir premier et deuxième et je vois carrément bah celle-ci titiller la juve voilà c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus pour un peu en face de poule merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo et le contenu de ma chaîne si vous aimez également n'hésitez pas à vous abonner activez la petite cloche de notification